Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et je sors tout juste de la présentation française du ROG Phone, le nouveau smartphone gamer d'Asus qui arrivera donc bien en France. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Après le Razer Phone, après le Xiaomi Black Shark par exemple, après le Nubia Red Magic, eh bien le ROG Phone c'est cette fois l'itération d'Asus pour présenter son smartphone gamer. Eh bien qu'est-ce qu'il a de gamer ? Il a pas mal de choses. On retrouve déjà un grand écran avec 90Hz et non pas 120Hz comme le Razer Phone. On retrouve également deux haut-parleurs en façade. Puis surtout, on va retrouver pas mal de petites fonctionnalités qui sont assez sympas et notamment deux sticks que Asus qualifie de Air Trigger et qui vont permettre pour les jeux compatibles de proposer pas mal de fonctionnalités typiquement. On peut mapper le bouton pour qu'il corresponde à un emplacement sur l'écran et que ça tire automatiquement quand on tape avec la gâchette droite. C'est assez intéressant, c'est plutôt une très bonne idée. Et des bonnes idées, Asus en a eu pas mal avec tout son écosystème, tous ses périphériques. On va d'abord retrouver directement dans la boîte un système de refroidissement, un petit bloc qui se clipse sur le smartphone en plus du refroidissement intégré au ROG Phone. On va également avoir un système pour avoir une deuxième manette, un deuxième écran quelque part qui va être assez intéressant. On a aussi une manette physique avec des boutons et des sticks. Et puis on a aussi tout un écosystème pour permettre de jouer sur son PC pour en faire une station de travail ou même pour jouer avec un système Wi-Fi, une borne Wi-Fi qui va permettre de jouer directement sur son écran, comme son téléviseur par exemple. Alors, est-ce que ça va marcher ? Eh bien, c'est pas dit. Le problème, c'est que pour que ces fonctionnalités et les périphériques soient prises en charge, il faut que les développeurs de jeu les prennent en charge dans leur jeu directement. Et c'est pas encore le cas. À part des Trigger 2, Asphalt 9 ou PUBG Mobile qui ne supportent pas tout non plus, eh bien, pour l'instant, c'est encore limité. Alors, quand est-ce qu'il sera disponible ce ROG Phone ? Eh bien, ça va arriver à C8 à partir du 8 novembre. Pour le prix, il est plutôt élevé. Il est disponible à 900 euros. Et pour les tarifs des périphériques, eh bien, simplement, vous pourrez retrouver directement ça sur Frandroid. Je vous invite aussi à découvrir la prise en main sur Frandroid et à vous abonner à la chaîne, par exemple, pour découvrir le test bientôt du ROG Phone. Quant à moi, je vous dis encore une fois, à très bientôt. sur Frandroid.